Avant le Marchand de Venise, il y a quand même Chailloux avec Vitesse, puis le Bouc de Fassbinder avec Gresson Greenwald, puis les Bananas du Miroir en Belgique. Vous voyez, j'ai commencé avant. J'ai fait le Marchand de Venise, qui était une très belle maison saine de Shakespeare, avec deux de Sassia Konetamouji au TGP à Saint-Denis, sur la direction de René Gonzalez, des grands anciens. La bio est assez juste, mais comme ça, ça permet à Denis Lavorre de tout vous expliquer, pas sur sa carrière, parce qu'on peut appeler ça une carrière, mais sur son parcours théâtral et cinématographique. D'accord. Alors, vous avez été révélé au cinéma par Léos Carax S. Valle. Ça, c'est sûr. C'est lui qui m'a fait faire du cinéma plutôt. Voilà. Il vous a confié le rôle masculin emblématique d'Alex dans Boy Meets Girl, puis dans Mauvais Sang et Les Amours du Peau Neuf, aux côtés de Juliette Binoche. Oui. Et d'ailleurs, dans ses fraffines, on peut rappeler le prénom d'Alex. Oui. Mais le premier, c'était avec Mireille Pernier, quand même. Voilà, parce que c'est, voilà. Il faut pas savoir, c'est dire. Ça fait ça complète. Oui, c'est complète. C'est très succès. Alors, vous avez tourné avec des grands réalisateurs, comme Patrice Chéreau, Peu-le-Loup, Jean-Pierre Roquis, Jean-Pierre Joumet, etc. Est-ce que vous voulez en citer d'autres ? Oui, volontiers, parce que là, c'est pas grand-chose, quoi. Non, votre biographie est très, très long. C'est un peu mensonger, parce que Patrice Chéreau, effectivement, j'ai tourné, j'ai fait une petite scène dans L'Homme Blessé, mais j'ai été coupé au montage. Je peux pas vraiment le revendiquer dans ma filmographie. C'était un grand honneur de travailler avec Patrice, mais effectivement, je faisais une scène à la Gare du Nord où je devais agresser le héros, Jean-Louis Banglade, et je faisais un Loubard, et voilà. J'ai remis des Santiago, m'habillant en Loubard. J'avais jamais marché de ma vie avec des Santiago, et je vois que la scène a été extrêmement comique, en fait. Ça détonnait par rapport, donc voilà. Mais sinon, effectivement, moi je reconnais davantage des films que j'ai fait avec Claire Denis, avec Harmonie Corrine, indépendant américain, avec Weid Helmer, qui vous appelle Touvalou, avec, je sais pas, avec Patrick Grand-Péret, merci. Oui, Mona et moi. Du cinéma indépendant, comme on l'appelle. Voilà, et puis Rick Alverson. C'est ça de plus de 100 millions. Voilà, des gens qui... Et puis... The Mountain, justement. The Mountain, oui, Rick Alverson. Il y a un film serbe, un comité anarchiste serbe qui a fait un film qui s'appelle « Who the fuck are you ? » Mon chanteur, je l'ai pas vu encore. Bon, en tout cas, récemment, je regardais un film et j'ai la surprise de vous le trouver dedans. C'est bien. Vous jouiez le rôle d'un zombie coincé dans un ascenseur. Ah oui. Voilà, le film, c'est un film de genre français qui s'appelle « La nuit à dévorer le monde » et au-delà, c'est très bien. Oui. Très intéressant. Rocher, comment il s'appelle ? Oui, Christophe Rocher. Non, Rick Alverson. Ah oui, j'ai pas noté. Moi, c'est quoi. Donc, Rocher. Premier en météorale, mais plutôt réussi. Deux ans. Un film de genre. Bon, j'ai pas noté tous les météoransines avec lesquels vous avez travaillé au Tête parce qu'ils sont très très nombreux et vous travaillez depuis longtemps. Mais, en tout cas, avec Jean Kozarski, vous avez joué dans... Enfin, Jean Kozarski vous a dirigé dans la fin « Le chien à la nuit et le couteau, quatre pieds à la dernière bande ». Est-ce que vous voulez revenir sur des pièces de théâtre que vous avez jouées, qui vous ont marquées, des météores en scène avec qui vous avez travaillé ? Bah, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-unes des pièces, des météores en scène. Je sais pas, c'est que... Il y a beaucoup d'aventures qui comptent au théâtre puisque c'est quand même le cœur de ma vie, quoi. Ça se passe sur scène. Donc, j'ai parlé, j'ai cité, évidemment, Saskia Koen Tanucci, tout à l'heure, et à Vitez, que j'ai côtoyé un petit moment, sur deux productions à Chaillot. C'était d'abord l'Orfeo de Monteverdi. Je faisais un rôle muet. L'esprit de la danse. C'était charmant, quoi. C'était très facile à faire. Et puis, c'était très agréable, quoi, d'évoluer au milieu du chanteur. Et puis, Hamlet, qui m'avait confié un rôle physique aussi, la reine de comédie. Il y a le rôle du travesti, qui joue de l'acteur, qui joue la reine. Il y avait aussi de la pantomime. Donc, j'ai pu souhaiter, d'abord, t'employer pour mes talents physiques, l'expression corporelle. Et puis, il y a Pierre Pradinas, avec qui on a fait un bout de chemin ensemble, à travers des pièces, des adaptations. On a commencé par la mouette. C'est la première fois qu'on me confiait du Tchékov. Une chose que je n'ai jamais abordée, une hauteur que je n'ai jamais donné la chance d'aborder dans les cours, dans les écoles. Parce que le trait pièvre, c'était pas pour moi. C'était pas mon emploi, a priori. Comme il y a des emplois, des questions d'emplois. Et donc, effectivement, c'était juste après Mauvais Sang que j'ai tourné. Ouais, mais il n'avait même pas sorti encore Mauvais Sang. Il y a Pierre Pradinas, qui m'a rallié à son équipe, qui s'appelait toujours, le Téâtre du Chapeau Rouge. Et là, on a fait au moins quatre pièces en quatre spectacles. À moins, dans le Tchékov. Et puis après, des adaptations qui ont été commises par l'assistant et dramaturge de Pierre, qui s'appelle Gaborasov, qui avait adapté Rabelais, les Picrocollines, qui a adapté, de toute façon épatante, Shakespeare. On avait fait Richard III. Vraiment une adaptation un peu particulière de Richard III, mais très élisabethaine, au fond. Et puis, la dernière adaptation, c'était sur Néron, la presse Sénèque, et Costelheim, Costelheim qui est un auteur hongrois. Il y a Bernard Saubel aussi. Il est venu, d'ailleurs. Qui m'a permis de jouer un personnage rêvé, quoi. C'est Ubu. On a fait Ubu Roi ensemble. C'était la première pièce que j'ai jouée avec Bernard Saubel, pièce d'un Russe, qui s'appelle Mikhail Volokhov, qu'il a monté à Gennevilliers, qui est une pièce étonnante, avec Bernard Saubel pour dénicher des auteurs comme ça. Une pièce qui se passe dans un hôpital qui est réservé aux membres du KGB, l'époque de l'Union soviétique. Et ces deux gardiens qui se cherchent, qui se... qui jouent à un jeu très malsain de chat et de souris, quoi. dans... dans cet univers de délation organisée. Et tout ça dans un langage très, très ordurier. Et très peu correct. Et j'ai joué ça avec Hugues Kester. Donc on était en duo, en binôme, un peu... des sortes de clowns, un peu trash. Mais c'était... Mais on n'a pas joué ailleurs, parce que la critique savait pas tellement comment aborder le problème. Parce que de... Étant donné les propos de haut vol qui étaient lancés par les personnages du genre... Ouais, moi je te dis, il avait drôlement raison Hitler. Il avait été comme ça, des choses de... bien, bien, bien salées. Et donc, effectivement, ça a laissé la critique un peu perplexe. Mais c'est intéressant. C'était intéressant. C'était ma première rencontre avec Bernard Sobel. Voilà. Et puis, on a eu quelques autres. Il y a eu effectivement Hubu Roy. C'était une... Pardon ? Cœur Harkin. Cœur Harkin, évidemment. Dostrowski. Cœur Harkin. J'ai quelques auteurs en plus qui j'adonnent ma trajectoire de canadiens. Cœur Harkin. Cœur Harkin. Cœur Harkin. Cœur Harkin. Le ... Avant, justement, La solitude dans les Champs de coton qui était plus difficile comme rapport de mise en scène. Mais c'était quand même avec Serge Merlin qui m'as retourné. Et puis, il y a un Mathias Langoff, bien sûr, avec qui... avec lequel j'ai participé au... la première le... la première mise en scène que Mathias Langoff et qu'Argue, son collègue, ont fait en France. C'était le prince de Hambourg. Et c'est un autre temps déjà. En 83, quand même. Je faisais un personnage muet pratiquement, qu'ils avaient rajouté. À un moment donné, j'ai été abonné un peu au personnage comme ça, en plus, rajouté. Vous les personnages comme ça, qui révèlent un petit peu quelque chose. Le premier rôle, en fait, bien avant, mon tout début de carrière, c'est quand même à l'école primaire. Enfin, j'ai fait dans les habits neufs du roi, je ne sais pas si vous voyez, ce conte d'Andersen. Formidable. Il y a le roi, il a des rôles importants. Et moi, j'avais le rôle de l'enfant qui dit, à la fin, qui dit, mais papa, le roi, il est tout nu. Voilà. Et c'est un rôle, c'est un rôle important. Moi aussi, c'est beaucoup de présence. Est-ce que vous pouvez parler, justement, de votre rencontre à tous les deux autour des Becket, Capopierre, la dernière bande ? Oui, donc, en fait, j'ai proposé il y a deux ans à Denis de faire Capopierre. Capopierre, c'est un texte qui n'est pas un texte de théâtre de Becket, un texte très radical, très abstrait de la fin de l'art de Becket. Et Denis était passionné par ce texte. Et donc, on a expérimenté un peu cette écriture, cette matière, avec une forme, je dirais, proche de la performance, dans le sens où c'était un spectacle totalement immobile pour ceux qui l'ont vu. Donc, vraiment sur le texte, le rythme, avec quelque chose de très concret dans la pensée et les images. Et puis, du coup, on a eu l'envie et l'envie de continuer d'expérimenter cet auteur, avec une pièce qui me touche énormément, la dernière bande. Petite pièce, enfin, quand je dis petite, dans la durée, normalement, qu'il a écrite en 57, l'année de fin de partie, pour une sorte d'hommage à une femme qu'il aimait beaucoup, il disait que c'était une sorte de fauchade sentimentale. Pour du Becket, c'est vraiment très peu compliqué. Le texte est très simple, il y a très peu de textes, d'ailleurs, dans cette dernière bande. Et c'est très autobiographique, que ce soit la mort de sa mère, la scène qui raconte la mort de sa mère, le rapport à l'écriture, cette femme qui l'a aimée, et tout ce processus à travers une fiction, puisqu'il a écrit ce texte à 50 ans, donc il s'est projeté à près de 70 ans, avec les trois temporalités. Donc cette pièce m'a beaucoup touché et je l'ai proposé à Denis, qui est visiblement partout. Et en tout cas, après je passerai la parole, mais le parti pris de mise en scène et de l'interprétation, c'est le rapport, enfin, c'est une pièce sur le temps, le temps qui passe, et c'est une pièce sur la solitude. En même temps, il y a des choses très drôles, proche du clown et comique, mais en tout cas, là où on a exécuté toutes les didascatives de l'auteur, avec un peu comme une partition en musique, en s'astreignant à tout faire. Les silences, enfin, toutes les actions sont écrites, mais l'une après l'autre, sans causalité forcément psychologique, de manière organique et pleine, notamment le silence du début. Et ça a été très important dans le travail, en fait, de la jouer plus lentement, non pas pour ennuyer les gens, c'est non, mais pour, j'espère, pour être dans la temporalité du solitaire et convoquer également dans ce travail le présent. Chaque jour, il y a des petits accidents très minuscules. Parfois, la danse enraye, il faut la remettre. Parfois, là, par exemple, les clés sont tombées. Voilà, donc on les ramasse. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de convoquer le plus possible de ce présent, et donc de ne pas être dans un rythme d'efficacité uniquement pour faire rire, mais aussi de laisser vivre le personnage en lui-même. Et le spectateur est témoin de cette traversée. Ça a été ça, l'idée et les parties prises de cette mise en scène. Justement, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent « chute » à ceux qui arrivent ? Alors là, en fait, à qui est-ce qu'il dit « chute » ? C'est là, le jardin, c'est plus chute, là. En fait, il y a des trucs drôles, quoi. Il y a des trucs drôles. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait des jeunes, des lycéens. Peut-être qu'ils avaient peur. Moi, j'ai noté, effectivement, que ça riait, ce qui était désagréable. Ça faisait chute, ce qui était marrant. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans un théâtre à l'Italienne, donc ça se renvoie dans un diable de tout ça. Parce que c'est vrai. Par contre, ça peut être le danger du rire dans cette pièce, c'est que ça devienne excessif. Que le respect du silence devienne aussi excessif. Là, il y avait des deux, donc c'était marrant. Si je me souviens d'une représentation à Avignon, où on l'a créée là-bas au Théâtre des Halles, c'est plus particulier parce que c'est forcément un public festivalier, donc c'est plus hétéroclite. Ce n'est pas forcément des gens qui viennent voir une pièce en particulier, qui viennent d'une consommation de spectacle. Et il y a un soir, il y avait deux pôles, deux foyers de rire presque frénétiques. Et au départ, je me disais, c'est bien, ça rie. Putain, ça rie un peu, elles sont un peu excessives. Et au bout d'un moment, je me dis, c'est du sabotage. Et j'étais effectivement avec ma banane. Mais c'était tellement excessif, je me dis, c'est pas bien. Et moi, de toute façon, je peux pas rentrer, quoi, mon boulot, c'est pas de rentrer en complaisance avec l'humeur du public. C'est d'essayer de garder le cap. Et d'ailleurs, on a eu aussi une dame, deux dames, deux vieilles dames à Avignon, qui n'ont pas supporté qu'on leur pète la banane à leurs pieds, donc ils m'ont renvoyé à Avignon. Mais c'était deux dames, trois dames, des vieilles copines en cause des cinq. Dès le début du spectacle, je les ai senties complètement dispersées. Et effectivement, quand j'ai jeté la banane, ça a été illico. « Oh ! » Et là, dans la tête, ça a été vide, j'ai dit « Bon, qu'est-ce que je fais ? » Je lui ai dit « Go, je pourrais la renvoyer, mais si je la renvoie... » Et on m'a renvoyé. On m'a sorti du sujet, quoi. Et donc, j'ai chassé sous le bureau. Et après, c'est pas le vide. La deuxième banane, que je dirai, que je jette dans le vide, illico, elle me l'a renvoyé. Je les ai ignorés. Donc voilà, c'est... On a tout eu, on a eu ici aussi. Les premiers jours, il y avait un monsieur très en colère, qui était au troisième rang, qui est sorti en ouvrant les portes, comme ça, au bout de dix minutes, et qui a hurlé pour tout le voir. Donc là, la nouveauuse, il a gentiment calmé, mais il gueulait en disant « C'est scandaleux de payer pour voir ça ! » Ça a commencé, en fait, pendant le début du spectacle, pendant le premier silence. Alors, bon... Elle a commencé à applaudir. Il a fait comme si c'était... Bravo ! Belle performance ! Comme si c'était déjà en dehors, quoi. Et, effectivement, la deuxième banane, il n'a pas supporté. Et puis, on a aussi eu... Enfin, là, c'est une réaction publique, mais... Une chose un peu étrange. Heureusement qu'il s'est bien terminé, quelqu'un qui avait un malaise au quatrième rang. Donc là, c'était un peu flippant. En fait, il a été sorti par 10-15 spectateurs, très très lentement. Et Denis, c'était au moment où il faisait le dictionnaire. Tout le temps sur le dictionnaire. Donc, les gens ne riaient pas du tout. Enfin, il y a eu un... T'as senti une dissipation ? Ben, forcément ! Forcément ! Et en même temps, ça a continué. Et ce qui était super joli... Je le raconte parce que tout va bien. C'était rien. En fait, les gens sont revenus par grappe, très silencieusement, se replacer dans la salle, sans faire de bruit. C'était hyper joli, quoi. Et ça, c'est le plus perturbant, presque. Parce que, du plateau, on ne sait pas ce qui se passe. Et comme on est forcément parano, en étant sur scène, pas réceptif, avec les... De toute façon, exacerbés sur ce qui se passe dans... Avec le public aussi. Parce que quand il y a un truc comme ça, on se dit, ça y est, c'est les gens qui s'enverdent. Et c'est quand on se disait, d'accord, ils s'enverdent, ils sortent. On était un temps fou. On sortit. J'entendais des trucs, ça va, ça va. Ils se disaient, ben, allez, il faut un salon. Et vraiment, je ne savais pas du tout que... Et en plus, ce n'est pas du tout un théâtre. Ce n'est pas du théâtre forain, quoi. On ne peut pas sortir du jeu d'y savoir. Il y a quand même une sorte de huis clos, quoi, dans cette cérémonie. Mais... Enfin, voilà, c'est... Mais... ... ... ... Vous savez, vous avez pas coincé, en sages de la langue, vous allez en dire aussi, en fonction de la réaction de la salle ? Non... ... Si vous voulez... Non, parce que c'est en fait très, très aléatoire et subjectif. C'est pas... C'est une fonction... C'est... C'est quoi cette fonction de moi, de ma temporalité, de mon calme ? Et puis il y a quelque chose, forcément, qui se passe, Je sais... Si je vais plus court, ce n'est pas ça. Si je vais trop court, ce n'est pas ça. Si je vais trop long, c'est pas grave. Je mesure plus, et à un moment donné, dans l'immobilité et le silence, c'est impossible de mesurer, d'apprécier la durée, en fait. C'est ça qui est patent. Et donc, moi-même, je plonge dans une certaine songerie. Forcément, parce que, vous voyez, c'est libre, c'est ouvert. C'est une sorte de rampe de lancement. Et en même temps, effectivement, je suis en écoute avec la salle, mais je suis aussi en écoute avec ce qui se passe en moi, physiologiquement, ma respiration. C'est pas du yoga non plus, parce que je... Il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois si je comptais. Pour ça, en même temps, non, je ne compte pas, parce que ça viendra abstrait. Ce n'est pas l'intérêt. Mais je laisse circuler même des images de la journée, ou des images comme ça, qui ont plus ou moins à voir. Des fois, pas directement à voir avec le propos du spectacle. Et selon mon inspiration. Et puis, au bout d'un moment, je me dis... Il y a une sorte de notion de cycle, de temps, de cycle de minutes. À moi, j'ai dit, bon... Ah, j'ai soupiré un coup. Et puis après... Mais c'est vrai que ce premier temps, pour moi, il donne... Il me donne une entrée dans la temporalité. Et après, les autres silences, ils sont à la mesure de ce premier silence. C'est vrai qu'on n'est même pas... On va entendre votre premier soupir, là. Ah oui, je sais. Oh, il fait du bien, celui-là. Mais je pense quand... Quand je sens qu'il y a un soulagement dans le public, c'est que le temps a été conséquent. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez lu... C'est intéressant. En fait, moi, j'ai l'impression... En tout cas, j'ai le sentiment, en ayant lu des choses sur Beckett, qu'il avait... Donc, c'est un texte très autobiographique, très intime. Il s'est projeté en vieux monsieur, puisqu'il avait 50 ans, il est projeté à 70 ans. Et il a mis les attributs du clown, notamment les chaussures blanches qu'on n'a pas mises. Il a des chaussures très démesurées, quoi. Très démesurées, du 48. Donc déjà, ça limiterait les acteurs qui peuvent jouer ça, si on fait, on s'est quand même permis des petites libertés, quoi, par rapport aux costumes. En fait, qui est intéressant, finalement, c'est là, effectivement, le fait d'aller à fond dans les didascalies. Ça, de la même manière qu'on peut aller à fond dans le rapport de base à un texte, le rapport fondamental aux mots à l'emploi des mots d'un texte, le fait d'aller dans le rapport complètement profondément aux gestes et de t'insister dessus. Ça fait naître un imaginaire qui n'est pas que comique. Et pour moi, c'est important. Je suis enchanté qu'il y ait du comique. Mais ce n'est pas immédiatement désigné pour la place. Le comique, parce qu'il y a du dérisoire qui met en valeur. Comme ici, comme dans « Fin de partie », je ne sais pas si vous connaissez cette pièce, il y a des répliques qui sont désobillantes, désobillantes. Non, ce n'est pas un écrire en texte. Il n'y a pas vu qu'il ouvre le tiroir. Évidemment, après, c'est un support à l'inspiration, à la réflexion personnelle. C'est ça qui est toujours en jouant avec vos poétiques. D'accord. Très bien, merci. Avec plaisir. Je n'ai pas dit maintenant que je ne vais faire que des spectacles tout seul. Non. Ce qui m'arrive, c'est de faire des spectacles avec… Évidemment, à l'heure actuelle, c'est plus économique aussi. Sans blague, monter des spectacles à un comédien. Parce que je ne sais pas si vous rendez compte qu'on montrait un Shakespeare, pour au moins une dizaine de comédiens. Et les fonds ne sont pas faciles à… C'est une question. J'ai beaucoup de plaisir à être avec une équipe de comédiens quand il y a un équipage bien mené par un bon métier en scène parce qu'il y a du relais. Et puis, il y a une communauté humaine. On partage la scène ensemble et ça peut être très sympa. Moi, c'est une compagnie. En ce moment, je travaille avec 26 000 couverts, qui est une compagnie. En fait, je ne comprends pas très bien. Où est-ce que vous voulez en venir ? Il y a une compagnie. Est-ce qu'il y a une compagnie ? Est-ce qu'il y a une expérience ? Ben, le seul en scène est particulier parce que c'est un exercice de solitude, c'est un exercice de face-à-face souvent avec le métier en scène. Et puis, c'est effectivement un truc particulier parce qu'il n'y a personne, à partir du moment où la représentation est engagée, il n'y a personne d'autre que vous-même et public qui vous donne le diapason, la température ou le niveau, l'intensité de jeu. Vous êtes votre seul référent sur le plateau par rapport à une durée de représentation. Donc, c'est une navigation solitaire. Mais en même temps, effectivement, ça a quelque chose de très enthousiasmant parce que si ça se passe bien, on se dit ah ben oui, j'ai bien mené ma barque comme ça avec le public. Et chaque fois, il y a quelque chose d'assez jubilatoire. La différence, c'est si on est avec des partenaires, si ça se passe bien, on se dit bah oui, c'est lui qui arrive. Tiens, je le prends. Je le prends. Donc là, on peut s'en prendre de l'homme-même si ça marche ou si ça rate. Venez entendre ça. C'est subjectif, mais il y a des représentations qui se passent plus ou moins, qui sont plus ou moins inspirées, qui sont plus ou moins créatives. Et honnêtement, si je me rappelle la partie, les parties que j'ai jouées ici, cette représentation-là, ce soir, était plus créative, plus en phase, moi, avec le texte, et donc avec le public. Mais c'est une alchimie qui se fait. Donc pour moi, c'est une représentation qui était plus exaucée que celle de, vous avez vu jeudi. J'en souviens, je n'étais pas très très content, moi, jeudi. Voilà. Vous voulez savoir. Elle avait été mieux bon. Et l'année passée, vous devrez. Merci. C'est plutôt bien passé que demain, je sais qu'il y a des gens dont la vie m'importe qui viennent voir la représentation. Ça va mettre un peu la pression. En même temps, là, c'est la reprise de la semaine. Si vous voulez, c'était un peu un challenge pour moi. C'était de franchir un obstacle. Parce que pour vous dire toute la vérité, la représentation de samedi dernier, auquel Jacques n'a pas assisté. La seule. Je ne sais pas pourquoi. J'étais un peu fiévreux. J'ai été faire une conférence, un truc dans une bibliothèque. Et j'étais dans un état bizarre. En fait, j'ai réussi à sauter une partie du texte. Une partie du texte enregistré. Personne n'a. Il n'y a du tout. Simplement, quand j'écoute la bande, à un moment donné, quand il parle de Bianca, il arrête pour se rappeler du regard de cette femme. Et il remet la bande en marche. Et puis encore un temps, il réévoque cette femme. Et puis il arrête, il s'envoie un coup. Voilà, dès le premier arrêt. Je ne sais pas, j'ai totalement zappé. À la régie, ils ont dû se demander ce qui se passait. J'ai pris ma montre pour un moment. Et je suis sorti. Et j'ai enchaîné. Et en fait, pour plusieurs raisons. Parce que j'étais enrhumé. Et l'idée que j'allais pouvoir sortir, me désaltérer, boire un peu de thé, etc. Ça m'a excité. Mais je m'en suis rendu compte, vraiment, en revenant. Parce qu'ils ont eu le bon goût, effectivement, d'avancer le même passage. Parce que sinon, peut-être, on aurait été un peu embarrassés. Et donc, il y avait deux minutes du texte enregistré. Finalement, je me suis dit, et je m'en suis rendu compte en cours d'eau. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'avais un peu honte, quoi. C'est la première qu'il faut dire tous les jours. Et sur quel mode ? Comme, en plus, c'est au tout début du travail qu'on a fait, effectivement, on n'a pas vraiment encore éclairci le personnage. Comment il parle, comment il s'enregistre. Alors que c'est quelque chose qu'il est censé faire depuis des années à chaque anniversaire. Il enregistre une bande. Il y a plein, il y a des dizaines de bandes de ces années précédentes. Donc, sur quel mode, puisqu'on n'a même pas encore répété, à ce moment-là, l'enregistrement qui est en direct dans le spectacle. Donc, ça paraît très aléatoire. Et puis, bon, on a fait ça, en fait, ici. Dans la petite salle où je jouais, où je venais de jouer, j'avais une petite reprise de capo-pillon. Et puis, évidemment, moi, c'était assez périlleux parce que j'avais l'impression de débarquer de façon totalement novice dans ce spectacle. Je me disais juste, bon, peut-être que j'ai la voix un peu moins roue que d'habitude. Mais en même temps, le fait de prétendre rajeunir sa voix, c'était déjà donné à l'artifice. Et donc, je ne sais pas, il y a Jacques qui m'a dirigé là-dedans un petit peu d'aller vers une affirmation, en fait, de chaque chose. Ça essaie de compliquer, de préméditer, de nourrir un hypothétique passé du personnage. Aller simplement dans l'énoncé. Et le plus simplement, le plus massivement possible dans l'affirmation de chaque moment qui est décrit dans le texte. Et puis, effectivement, après ça, il m'a... On a dû faire deux, trois prises. Puis, mon livre à Montaigne. Moi, j'étais... J'étais déçu en bien. Alors... J'ai eu peut-être ça. Ah bah ouais. Et franchement, je m'en lasse. Ça... Ça tient... Ça tient le coup. Parce que... C'est pas... Moi, je la connais par cœur. Si vous voulez. Mais, je peux être encore dans... Dans un autre endroit, dans un autre lieu du temps, à écouter ma voix qui raconte ça. J'arrive, j'y crois. Et à ce propos de voix claire, effectivement, la voix paraît plus jeune et plus claire. Et en même temps, je me souviens que Anthony, l'ingénieur de son, à un moment, on disait « Ah, tu veux pas de mon verre de nuit, tu la vois encore plus claire. » Et donc, d'enlever vraiment les graves, complètement. Et là, de nous, il était totalement artificiel. C'est-à-dire, c'est comme si on lui enlevait... Le gras. Le gras, le grain, quoi. Et du coup, c'était une mauvaise indication. Le gras. Parce que là, c'était une volonté d'être bien de naturalisme. Enfin, je sais pas pourquoi. Donc, c'est très marrant parce qu'à la fois, la voix paraît plus jeune et plus haute. Et en même temps, pas forcément. Et il a encore, pardon, excuse-moi, mais c'est encore une fois de suivre rigoureusement la partition de Beckett. Il n'y a que dans ce premier, dans cet enregistrement qui date de 30 ans en arrière, il y a beaucoup, ce qui m'a fait judicieusement remarquer Isaac, il y a beaucoup moins de pauses que des pauses qui sont inscrites, qu'on fait durer aussi, et qui sont inscrites dans l'enregistrement qu'il fait en direct, à son âge réel. Plus il est dit, plus il y a de pauses. Donc, il arrive déjà dans le flux du texte qui est autre. Oui. Merci.